... Avec vous, Georges Morin, enseignant et spécialiste du Maghreb, je signale votre ouvrage « À l'Algérie, idées reçues » au Cavalier Bleu, dernière édition 2007. La situation en Algérie, on l'a entendu avec Yamanda qui est avocate, semble par exemple très différente de ce qui s'est passé en Tunisie. Oui, oui. En quoi ? Il y a d'abord une différence, c'est que ce qui s'est passé samedi dernier et ce qui se passe aujourd'hui à Alger, c'est l'appel de partis politiques, d'associations, donc de toute coordination, encore une fois, de partis et d'associations, qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé ni à Tunis ni au Caire, où vraiment ça a été un mouvement de la jeunesse. Populaire. De la jeunesse populaire qui n'a été encadrée par personne, même si on dit qu'en Tunisie, le GTT a joué un rôle, elle l'a joué tardivement. Donc, il y a une différence de nature profonde en Tunisie et en Égypte. Vraiment, la jeunesse s'est mobilisée et elle a agrégé autour d'elle, petit à petit, l'ensemble de la population et de tous ces secteurs générationnels, professionnels, etc. Alors qu'en Algérie, ce mouvement est lancé par une coordination de partis politiques et d'associations. Or, l'une des caractéristiques de l'Algérie, c'est que, d'abord, là, il faut le rappeler, l'Algérie, elle a fait sa révolution déjà en 1988, lorsqu'il y a eu cette éclosion de trois ans de démocratie extraordinaire, on a monté les sans-fleurs, la liberté de la presse, le pluripartisme. Mais malheureusement, cette révolution algérienne, qui a été la première dans le monde arabe, a été, il faut le rappeler, elle a abouti, elle a failli aboutir à la victoire du front islamique du Salé-Calais, revisser l'Algérie dans un régime autoritaire, d'un autre style que le précédent, mais dont les Algériens ne voulaient pas. Et en plus et surtout, il y a eu ensuite dix ans, on dit entre sept et dix ans, de guerre civile avec des centaines de milliers de morts. Donc, les Algériens sont là, d'abord, ils... Il y a une saturation de la violence ? Il y a une saturation de la violence, on ne croit plus en rien, les seuls engagements collectifs que l'on retrouve chez les Algériens, c'est dans un quartier, sur un plan culturel, pour la défense de quelque chose de très proche, mais on ne croit plus ni dans l'islamisme, ni dans le nationalisme, ni dans le capitalisme, tout a été essayé, ça a fini dans les 22 ans, donc les Algériens sont vaccinés contre... Et il y a un espèce de... et c'est dramatique, un rejet complet de toute la classe politique, qu'elle soit aux pouvoirs ou aux oppositions. Il y a un ras-le-bol, et en plus, une espèce de désespérance qui fait que les Algériens ne voient pas... C'est vrai que le système algérien est très compliqué, très opaque, ce n'est pas comme si elle était en Tunisie, où vous aviez un plan qui pillait le pays, la cible était facile à repérer et à faire sauter, si je puis dire. En Algérie, c'est extrêmement compliqué, et en plus, l'Algérie a les moyens d'apaiser des difficultés particulières, comme le prix de la semoule, de l'huile ou du sucre, comme elle l'a fait il y a quelques mois. Bon, alors, loin de moi l'idée de dire que le mouvement est purement social et... Et justement, la question sociale, est-ce que ça ne pourrait pas faire convergence ? Oui, mais encore faut-il que les... qui va impulser le mouvement ? Ça ne peut pas être le pouvoir bien entendu, ça ne peut pas être l'opposition, parce qu'on voit qu'elle est discréditée, malheureusement, quand il faut... C'est-à-dire que les Algériens ont peur d'être récupérés, même par les leaders aujourd'hui, de certains leaders d'opposition qui ont participé il y a 10 ans, par exemple, au régime. Oui, qui ont participé au régime ou qui l'ont combattu, mais peu importe, vous voyez, quand on voit le rejet, alors quand le RCD se met en avant, le FFS le rejette, quand les islamistes arrivent, ils se vont vider aussi de la foule. Et ce que disait votre avocat tout à l'heure, et me paraît important, je crois que beaucoup de témoins de samedi dernier à Alger, je ne sais pas ce qui s'est passé ce matin, mais disaient que tous ces jeunes qui semblaient s'opposer à la coordination, certes, on peut toujours dire qu'ils ont été payés, ce qu'on voudra, mais il y a aussi, et c'est ça qui m'inquiète le plus, un ras-le-bol des jeunes qui pourraient être le fer de lance d'un mouvement de libération, de libéralisation du régime, c'est eux les premiers qui ne croient pas et qui sont sur le terrain, à Bellecourt, dans le quartier autour de la place du premier, des champs de manœuvre, pour dire non, on ne veut pas de vous. Où étiez-vous quand nous nous faisions matraquer en 88 ou en 2001 ? Merci beaucoup, Georges Morin, d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. C'est pas la suite de la vue, c'est un du premier à l'àmètre qui s'est rendu compte. Je pense que la quantité de la vue était accueillée en 10000, ils mavenants et les voix de l'amont, c'est un peu plus d'amont. C'est un peu plus. C'est un peu plus de cette fois, donc, la première fois, c'est la première fois, c'est l'amont de ce climat. Non, c'est le nombre de 5 000. 5 000. Est-ce que c'est le nombre d'amnés à la base de l'amnésie de l'amnésie de l'amnésie de l'amnésie de l'amnésie de l'amnésie de l'amnésie? Non, c'est le nombre d'amnésie de l'amnésie de l'amnésie de l'amnésie de l'amnésie. C'est probablement qui n'a pas eu le cove d'amnésie d'amnésie de l'amnésie ? Quoi c'est le nombre d'amnésie de l'amnésie de l'amnésie de l'amnésie de l'amnésie? C'est parti. 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 C'est parti.